Un vin liquoreux, c'est un vin qui est produit avec une technique particulière qui consiste à laisser les grains de raisin être contaminés par un champignon qui s'appelle le botrytis et c'est ce qu'on appelle la pourriture noble Donc ce champignon botrytis cinerea permet à la graine de raisin d'être un petit peu perforée et du coup de laisser échapper une partie de son humidité ce qui fait qu'elle va concentrer le sucre qui est dans la baie et ainsi on va pouvoir produire un vin qui est particulièrement sucré et c'est ce qu'on appelle le vin liquoreux Alors dans l'ouvrage ici on aborde plusieurs types de vins doux parce qu'en réalité il y a toute une gamme Il y a le vin doux qui consiste à couper les grappes de raisin quand il y a des marques de botrytis donc on coupe la grappe entière et ensuite on vinifie Il y a un certain nombre de vins moelleux qui justement peuvent avoir un peu plus de botrytisation mais aussi on passe sur cette étape de couper la grappe Et puis le liquoreux, le réel liquoreux, le véritable, c'est celui que l'on va vendanger baie par baie à la main Donc finalement le livre aborde toute cette gamme de produits mais si on s'en tient à la définition première liquoreux c'est vraiment botrytisé et vendange à la main uniquement, grain par grain Alors la connaissance des vignobles et des vins liquoreux passe par un dépouillement important de multiples fonds d'archives parce qu'en réalité il n'y a pas un fonds d'archives spécifique aux vins liquoreux Alors bien entendu dans l'ouvrage il y a une communication d'Agnès Vatican qui est directrice des archives départementales et qui fait valoir les fonds du CIVB qui est un fonds spécifiquement dédié à la production de vins mais ce n'est pas uniquement les vins liquoreux Pour les époques plus anciennes, notamment XVIIe, XVIIIe siècle, les temps médiévaux là on collecte un ensemble d'archives diverses pour essayer de connaître les conditions de la production La structure foncière qui permet la production de ce type de vin qui est un vin assez coûteux à produire parce qu'il y a beaucoup de main d'oeuvre, parce qu'il y a des risques importants et on peut également mobiliser les archives commerciales donc les registres des négociants, la correspondance donc voilà il y a un nombre abondant d'archives qu'il faut mobiliser Après on peut en particulier malgré tout souligner le grand intérêt des actes notariés parce que les actes notariés peuvent être assez variés on peut parler par exemple des actes de vente qui vont pour les biens fonciers pouvoir décrire un domaine les pièces par exemple dédiées à la production de vin le stock aussi de barriques l'année du vin qui se trouve à l'intérieur donc on va pouvoir avoir une évaluation des conditions de la production viticole on peut également dans ces types de documents trouver d'autres types de produits parce que dans les châteaux, dans les domaines on ne produisait pas forcément que du vin on pouvait aussi être amené à avoir une petite production céréalière à avoir un peu d'élevage parce qu'il y a une complémentarité des productions donc là les documents notariés sont très utiles à cet endroit ensuite pour le 19e siècle le cadastre est intéressant aussi parce qu'il permet surtout quand il est utilisé sur une échelle géographique assez large de comparer les prix du foncier en fonction de la nature de la terre donc les terres à vignes dont on sait qu'elles sont situées à proximité des grands domaines leur valeur, l'évolution de la valeur foncière et ensuite d'autres types d'espaces par exemple des contrebats par exemple des versants moins exposés voire la valeur foncière et ainsi on a une idée de l'intérêt que pouvait représenter d'un point de vue économique l'investissement dans la production viticole Les vins licoreux ont une origine ancienne dans l'antiquité par exemple on estime qu'on produisait déjà des vins qui étaient doux mais dans l'espace aquitain on peut considérer que la fin du Moyen-Âge et la période du 1er-17e siècle sont vraiment un moment de préparation de ce type de production c'est-à-dire qu'on a la mise en place de normes de production de plus en plus précises pour ce type de produit que l'on retrouve justement dans les actes notariés par exemple avec obligation pour les paysans d'attendre l'autorisation du seigneur pour récolter et celui-ci vérifier que le raisin soit par exemple on voit dans certains actes bien pourri pour pouvoir donner l'autorisation de vendanger donc ça, ce type de documents on commence à les voir apparaître dans la documentation dans la première moitié du 17e siècle les années 1650 et surtout dans les années 1665-1666 où par exemple le seigneur d'Ikem qui s'appelait la famille de Sauvage a justement un contentieux avec un certain nombre de tenanciers qui demandent de l'autorisation de vendanger et qu'il ne vendange pas disant qu'il veut attendre que la vendange soit bien mûre pour pouvoir faire un vin de bonne qualité bien sucré et bien doux conformément au goût des consommateurs enfin, c'est pas tout à fait dit comme ça mais c'est l'idée qui est évoquée donc on peut dire que la première moitié du 17e siècle est une période d'élaboration de ces pratiques et ensuite la seconde moitié du 17e siècle et le 18e siècle affinent ce type de production et on voit l'introduction de ce que j'ai évoqué tout à l'heure à savoir les tris successifs c'est-à-dire la vendange grain par grain donc la période moderne est vraiment une période d'élaboration du produit les vins licoreux aujourd'hui n'ont plus le succès qu'ils pouvaient avoir au 17e et au 18e siècle ou même bien sûr jusqu'au 20e siècle ou du moins les années 50-60 non pas que les gens ne les aiment plus bien au contraire souvent les enquêtes qui sont menées auprès des consommateurs montrent que ce sont des vins qui sont très appréciés très aromatiques qui plaisent beaucoup et l'ouvrage par exemple s'est appuyé sur un certain nombre de travaux de recherche d'économistes qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le consentement à payer et les gens qui ont été sollicités pour ces enquêtes disent tous apprécier les licoreux et pour autant on constate qu'il y a un phénomène de mé-vente et certains parfois parlent de crise d'autres parlent d'une nécessité à trouver d'autres moyens de consommer le produit parce qu'effectivement ce qui est souvent souligné c'est que les gens n'arrivent pas forcément à sortir de la traditionnelle association du licoreux avec les périodes festives notamment Noël fête de fin d'année que l'on le consommerait en apéritif avec du foie gras ce qui est tout à fait agréable mais qui n'est pas à la hauteur des niveaux de consommation que l'on pouvait avoir notamment jusqu'aux années 1960-1970 on a un petit peu des difficultés à expliquer cette crise alors même que justement cela fait encore partie des goûts que les gens peuvent apprécier alors certains évoquent un problème de prix d'autres évoquent la nécessité de proposer de nouvelles manières de consommer et d'autres enfin évoquent la nécessité de mieux faire valoir le savoir-faire très original et très particulier qui entoure ces vignobles parce qu'ils sont assez nombreux en Aquitaine mais ce sont quand même de petits espaces viticoles qui ont besoin d'entretenir leur réputation pour continuer à vivre correctement de leur production les liquoreux aujourd'hui sont consommés essentiellement avec du foie gras ou en apéritif mais on n'a pas à notre époque le goût des associations qu'on pouvait avoir auparavant on consommait au XIXe siècle ou même au début du XXe siècle les vins liquoreux avec du salé particulièrement avec des huîtres ce qui aujourd'hui est beaucoup plus rare mais il y a une tentative de promotion et d'association de ces vins liquoreux aujourd'hui avec une cuisine asiatique parce que les épices vont très bien résonner avec les arômes du vin liquoreux avec également des plats qui peuvent être cuisinés avec des agrumes donc il y a un renouvellement de la gastronomie pour accompagner les vins liquoreux mais ce sont des pistes qui doivent être encore développées développées qui peuvent être pour accompagner le vins liquoreux et les vins liquoreux pour accompagner le vins liquoreux et les vins liquoreux